C'est la transformation numérique qui, évidemment, impacte tous les médias. Je parlerai surtout de l'information, parce que quand on entend médias, il y a aussi le divertissement, etc. Même s'il y a des liens, notamment dans le visuel, entre divertissement et information, l'important c'est l'information. Et ce qui se passe depuis quelques années, c'est d'une part la transformation numérique, donc le passage de la presse papier à la presse internet, la mobilité aussi en même temps, donc le passage du support sur ordinateur au support sur smartphone, comme on dit élégamment. Bref, ça c'est le point principal, ce qui est à la fois complètement transformateur, c'est-à-dire que l'économie ancienne s'écroule progressivement, lentement mais progressivement, et ça se sent évidemment. Et l'économie nouvelle a du mal à se mettre en place et à procurer suffisamment de revenus pour pouvoir nourrir des rédactions importantes. Donc il y a un déclin du nombre de journalistes, un déclin de rédactions. Il y a pas beaucoup de faillites d'entreprises, mais quelques-unes. Bon voilà, c'est ça qui est le plus important pour la presse d'information générale. Pour ce qui est de l'audiovisuel, on est dans un système qui est un petit peu différent, parce que ce qui se passe maintenant, c'est le podcasting, enfin donc tout ce qu'on appelle la vision ou l'audition délinéarisée. On n'écoute plus une station de radio ou une chaîne de télévision, on peut l'écouter quand on veut, la nuit, le matin, ou en voiture, etc. Donc là, on a aussi une transformation à la fois économique, puisque la publicité a du mal à se situer dans ce genre de choses, et puis donc des revenus qui sont en baisse, et d'autre part une transformation aussi du système rédactionnel, parce que c'est le client, c'est l'auditeur, téléspectateur qui fait son choix, et donc il faut que les rédactions s'adaptent à ce nouveau mode de consommation. Le troisième point, évidemment, après le numérique et le mobile, c'est l'émergence des réseaux sociaux. Depuis une dizaine d'années, les réseaux sociaux sont devenus un des points d'entrée dans l'information, et un des points de circulation de l'information. Et donc Twitter, Facebook et les autres, YouTube, etc., engendrent un nouveau système de diffusion de l'information, et aussi de diffusion horizontale par les citoyens, par les consommateurs, par les gens comme vous et moi, et donc qui deviennent des producteurs d'informations, tout en étant aussi des consommateurs d'informations. Et donc ça entraîne toute une série de comportements qui ne correspondent plus à ce qu'était la déontologie professionnelle des journalistes, c'est-à-dire la vérification, le sourçage, les multiples vérifications, le travail en collectivité, puisque une rédaction, c'est un être collectif, le journalisme, ce n'est pas un artisanat, c'est un artisanat qui se pratique en collectivité, et donc là, ça influe sur le fait qu'un certain nombre de fausses nouvelles, d'intoxications, de choses mal comprises, circulent sur Twitter, Facebook, YouTube et compagnie. Et donc ça, évidemment, nécessite de l'éducation à l'information, plus que de l'éducation aux médias, mais ça pose évidemment un problème d'éducation, non seulement pour les jeunes, mais aussi d'éducation permanente pour l'ensemble de la société. Dans les écoles, collèges, lycées, ça ne pose pas trop de problèmes, quoique il faudrait laisser plus les professeurs répondre à la demande au fur et à mesure. Moi, j'étais longtemps professeur de collège et de lycée avant d'être universitaire, et je sais que quand on est dans une classe, on sent quand il y a un trouble, quelque chose qui se pose, qui pose question, il faut y répondre immédiatement par de l'information, de la contextualisation, etc. Il faut le faire aussi, le problème des réseaux sociaux, c'est que c'est un peu le café du commerce. Et le café du commerce, dans les temps anciens, on pouvait dire des bêtises au café du commerce quand on avait bu un coup de trop, mais ça restait au sein du café du commerce, ça pouvait éventuellement dégénérer en bagarre, mais c'était relativement limité. Et maintenant, ça devient, c'est mis sur la toile, et ça devient planétaire ou au moins national, etc. Et donc, il faut apprendre à tous nos concitoyens à vérifier d'où vient l'information qu'ils divulguent, qu'ils reproduisent par Twitter ou Facebook, d'où elle vient, et c'est là où il faut vraiment sourcer, dire aux gens, vous avez le droit de dire ce que vous voulez, c'est la liberté d'expression, vous avez le droit de penser que la Terre est plate et de le répéter à tout le monde, mais il faut que vous disiez d'où vient cette information, qui vous la communiquez, et pourquoi vous la communiquez. C'est-à-dire à la fois, qui vous la communiquez, c'est l'effort de vérifier les sources, et d'informer sur les sources, et pourquoi vous la communiquez, parce que ça vous fait plaisir, parce que vous y croyez, parce que vous avez le droit de croire que la Terre est plate, mais c'est pas grave, à condition qu'on sache que c'est pas une démarche scientifique qui vous permet d'affirmer que c'est la Terre est plate.